Musique Bonjour à l'église. Bonjour à tous. Alléluia. 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 En commençant, c'est mieux. Amen. Alléluia, Jésus, Jésus. Amen, amen, amen. Merci, Renaud. Gloire à Dieu, amen. L'église va bien, amen. The church is doing fine. L'église va bien. How are you doing? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut juste se lever? Please stand up. We're going to do some exercise. Alléluia. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Let's pray. Merci, Jésus. Oublie tous tes problèmes. Oublie tous tes fardeaux. Just forget all your worries, all your burdens. Oublie toutes tes oppressions. Forget all the oppressions. Oublie tous tes challenges. Oublie tous tes défis. Forget your challenges, yes. Attends-toi à Dieu. And just expect God. Attends-toi à Dieu. Just expect God. Ne laisse pas tes pensées polluées par la situation que tu peux vivre. Don't leave your fault just going astray. Mais laisse Dieu te rencontrer dans cette situation. Allow God to come and meet with you. Laisse Dieu te donner la solution. Laisse Dieu t'accorder la percée. Laisse Dieu se révéler à toi en tant que Dieu. Laisse Dieu te faire entrer dans une nouvelle dimension que tu n'as pas encore lui. Laisse Dieu te révéler un nouvel aspect de son cœur. Laisse Dieu te révéler qui il est vraiment. Laisse Dieu te transformer. Permets à Dieu encore ce matin de te toucher. Permets à Dieu encore ce matin de te montrer qu'il reste toujours Dieu. Laisse-le te montrer ce matin qu'il est toujours sur son trône. Et qu'il règne. Avec gloire. Et beaucoup d'autorité. Alors laisse Dieu ce matin encore te surprendre et t'étonner. Prie simplement. Prie un petit peu dans l'esprit. Prions un petit peu par l'esprit. Prions un petit peu par l'esprit. Prie dans l'esprit. Seigneur, nous voulons te bénir encore ce matin. Seigneur, nous voulons te dire que c'est une grâce d'être là, debout. Seigneur, combien ont perdu la vie depuis le début de cette année ? Combien, Seigneur, sont allités ? Seigneur, mais nous sommes là. Ta grâce nous a été manifestée. Ta bonté nous a été manifestée. Ta fidélité nous a été manifestée. Alors, Seigneur, nous avons tellement de sujets de louange et de reconnaissance. Seigneur, ne voulons pas laisser l'adversaire nous détourner de la louange qui t'est due, de l'adoration qui t'est due, de l'honneur qui t'est due, de la gloire qui t'est due, de la louange qui t'est due. Car en tout temps, tu es fidèle. Seigneur, nous ne nous sommes pas appelés nous-mêmes. C'est toi qui nous as appelés. Nous ne nous sommes pas sauvés nous-mêmes. C'est toi qui nous as sauvés. Seigneur, c'est toi qui est venu nous chercher là où nous étions. Personne ne t'a cherché de sa propre volonté. Alors, Seigneur, nous croyons que quand tu es venu nous chercher, tu avais un plan. Et nous croyons que tu as la puissance pour l'accomplir. Nous croyons que tu as l'autorité pour accomplir chaque destinée dans cette Église et parmi ceux qui nous regardent. tous les plans, tous les destinées dans cette église. Alors, Seigneur, ce matin, on va encore lever nos yeux vers toi. Vers le trône de la grâce. Comme a dit David, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Je ne regarde pas en bas. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternité qui a fait les cieux et la terre. Et il ne permettra pas que mon pied chancelle. Alléluia. Car celui qui garde Israël me garde aussi. Me garde aussi. Me garde aussi. Il te garde aussi. Il te garde aussi. Il te garde aussi. Il te garde aussi. Seigneur, c'est ton moment. Seigneur, nous refusons les mensonges de Satan au nom de Jésus. Seigneur, nous nous levons contre les puissances des ténèbres au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils veulent toujours semer des embûches aux enfants de Dieu. Seigneur, mais nous sommes du côté du vainqueur. L'autorité est de notre côté. Nous avons reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu as reçu tout le pouvoir de l'ennemi. Rien ne peut te nuire. Jésus a rajouté rien ne peut te nuire. Je rajoute rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Entends-tu la parole de Jésus? Rien ne peut te nuire. Ce n'est pas les paroles d'un homme, frères et sœurs. Non, ce n'est pas les paroles d'un homme. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire. Tout le reste n'est que mensonge. Tout le reste n'est que mensonge. Mon frère en plus bleu, tout le reste n'est que mensonge. Crois en la civilité de Dieu. Boudouin, peux-tu prendre le piano, s'il te plaît? Tu as reçu le pouvoir. Dis, j'ai reçu le pouvoir. Dis-le comme si tu le croyais. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu l'autorité. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus n'a pas dit une partie de la puissance. Non, il a dit toute la puissance. Qui peut te nuire? Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Ne crains pas, mon frère. Ne crains pas. Tu as l'autorité. Tu comprends? Tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Cette chose ne peut pas te vaincre. Tu comprends? Elle ne peut pas te vaincre. Le diable est un menteur. Frères et sœurs, le diable est un menteur. Pasteur l'a rappelé tout à l'heure. C'est un ennemi vaincu. La Bible dit que sur la croix, le Seigneur l'a dépouillé. Le Bible dit que le Seigneur l'a dépouillé. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les puissances. Il a dépouillé toutes les autorités par la croix. Et l'acte des ordonnances que tu condamnais a été cloué au bois. Et le sort de Jésus a coulé dessus. Et le Seigneur te dit il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Ne marche pas sous la culpabilité. C'est un esprit démoniaque. Faisa, ne marche pas sous l'esprit de la culpabilité. Tu es libre et pardonné au nom de Jésus. Il est vivant. 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 Et s'il y a quelqu'un de vivant dans la salle, il est vivant. Il est vivant. Acclame le Seigneur. Acclame ce Dieu qui est vivant. Il a payé le prix pour ta liberté. Il a payé le prix pour ton salut. Il a payé le prix pour ta destinée. Il a pourvu à tous tes besoins. Il ne va pas pouvoir. Il a pourvu. Non, non, Jésus a dit tout est fini. C'est achevé, c'est accompli. Tout est scellé. Non, c'est scellé. Ce n'est pas quelque chose à obtenir, c'est scellé, c'est fait. Oh, Romy, c'est fait. C'est fait. C'est fait, Romy. Oh, Jésus te dit c'est fait. Frère et soeur, laisse-toi. Ne te laisse pas intimider par un esprit qui a été vaincu par ton Dieu. Laisse-toi sur ta sainte foi. Que rien ni personne ne t'empêche de rentrer dans ta destinée. Tu ne t'es pas sauvé toi-même. Ce n'est pas toi qui as décidé d'être sauvé, c'est Dieu qui t'a appelé. La Bible dit qu'on est sauvé par la foi. C'est un bon gratuit de Dieu et ça ne vient pas de nos oeuvres. Dieu t'a cherché. Tu ne l'as pas cherché, tu ne l'as pas cherché. Dieu t'a cherché. Dieu t'a trouvé et Dieu a vint la fondation du monde. Il a déjà un plan pour toi. Yanis, même si c'est la confusion, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Le plan de Dieu reste certain. Le plan de Dieu reste certain. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan. Quel que soit ce que tu vis, Dieu a un plan. 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 Tu vas détruire les autorités. Tu as une option d'autorité, de puissance extraordinaire. un plan. Un plan. Un plan. Très sûr, ne te laisse pas intimider. Non, non, ne te laisse pas intimider par ton Dieu. Par l'ennemi. Mais crois en ton Dieu. Crois en ton Dieu. Crois. 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 L'esprit est déjà parmi nous. Sois prêt à recevoir. Sois prêt à être touché par la main de Dieu. Sois prêt à recevoir le toucher de l'esprit pour t'emmener dans une nouvelle dimension de gloire, de révélation, de puissance et d'autorité. Ma soeur, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Te dis Dieu. Ce n'est pas la prière que tu fais la différence. Ne néglise pas la prière. Ne néglise pas la prière. Ta prière va déplacer les montagnes. Il y a des situations. Elles attendent que ta prière, elles attendent que tu te mettes à jour, ma soeur. Ma soeur. Le diable est un menteur. Dieu a un plan. Dieu t'a cherché. Parce qu'il a un plan pour toi. Et il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Si tu crois. Si tu crois. Il y a une condition. Si tu crois. Alors que Lazare était mort depuis quatre jours, Marthe arrive devant Jésus et lui dit mais maître, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui a dit je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. et Jésus a dit à Marthe et Jésus a dit à Marthe si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Sophie, si tu crois si tu crois te dit Dieu si tu crois si tu crois tu dois apprendre à croire tu verras la gloire de Dieu. ne t'inquiète pas du lendemain. Ne t'inquiète pas du lendemain. Dieu veut nous emmener dans une nouvelle dimension frères et sœurs. Dieu veut accomplir son plan pour son église et pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas le moment de lâcher. Ce n'est pas le moment de se retirer. Ce n'est pas le moment frères et sœurs. Ce n'est pas le moment où l'avion va décoller. Non, il faut monter dedans. Il faut monter dedans. Il faut monter dedans. Just take it. Go inside. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous bénissons la fidélité de notre Dieu. Tiens ferme le message que Dieu m'a donné. Tiens ferme car tu as une espérance en Jésus-Christ. Tiens ferme car tu as une espérance en Jésus-Christ. Dis, j'ai une espérance. Just say, j'ai une espérance en Jésus-Christ. J'ai une espérance en Jésus-Christ. Alors, je tiendrai ferme. Je tiendrai ferme. Je tiendrai ferme. Je tiendrai ferme. Véronique, tiens ferme. Véronique, tiens ferme. Te dis Dieu, tiens ferme. Oh, mon Dieu. Tiens ferme. Reçois la grâce de Dieu pour tenir dans l'adversité. in adversity. Koubarin, dachant, tabaré, okorre, tesi, kabashant, tabaré, ondoloseke. Choribakayabadolosuka. Monde kabasa, tabaré. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Seigneur, nous croyons que celui qui a promis tant de choses dans nos vies a aussi le pouvoir et la puissance pour accomplir ces choses dans le nom de Jésus afin qu'au travers de nos vies ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Rien, Rien. reçois son toucher, reçois son toucher, son esprit est là, reçois le toucher de son esprit, sois renouvelé, sois renouvelé, sois fortifié, sois encouragé, relève-toi, relève-toi, il peut faire infiniment au-delà, au-delà, au-delà de ce que tu peux demander ou penser par la puissance, par la puissance, par la puissance, qui agit et qui habite en toi, elle est en toi, alors si tu es fatigué, sois relevé ce matin, sois encouragé, au nom de Jésus, si tu es dans la confusion, reçois la paix du Seigneur, Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, recevez la paix du Seigneur, recevez la paix du Seigneur, recevez la paix du Seigneur, si tu es malade, reçois la guérison, car Jésus a pourvu, sois guéri par le nom puissant de Jésus, Il ne ment pas, il ne ment pas, oh my God, il ne ment pas, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, mon frère qui est tout au bout, là-bas, au fond, tout au bout, au coin, là-bas, Jésus te dit, je viens, tu attends, je viens, j'arrive, j'ai entendu tes prières, j'arrive, mon frère qui est tout au bout, merci Jésus, si tu crois, Jésus a dit à Marthe, oh Marthe, si tu crois, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, Marthe, tu dois simplement croire, tu dois simplement croire, Marthe, parce que tu es destinée à voir la gloire de Dieu, mais Marthe, tu dois croire, la seule condition, c'est que tu dois croire, tu dois croire, you have to believe, croire, Asina, croire, tu dis Dieu, Asina, believe, croire, croire, tu dois croire, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, frères et sœurs, pourquoi courons-nous, nous pouvons prendre place, dans la présence de Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur, Blessing the name of the Lord, tiens ferme, quand tu as une espérance, tu as une espérance, pourquoi courons-nous, frères et sœurs, pourquoi courons-nous, pourquoi courons-nous, parce que si nous ne savons pas pourquoi nous courons, beaucoup de choses vont arrêter notre course, vous savez, quand on ne sait pas pourquoi on court, la moindre confusion, la moindre distraction, la moindre contrariété, la moindre parole de travers, et on va arrêter de courir, c'est pourquoi c'est important de savoir, mais pourquoi on court, et quel est le but, parce que c'est quand on connait la cible, que l'on peut tenir, même dans l'adversité, nous courons parce que nous avons été appelés, et parce que nous avons une espérance extraordinaire en Jésus-Christ, c'est parce qu'il est notre espérance, Paul se définit comme au premier chapitre de Timothée, il dit, il se définit comme apôtre, par la volonté de Dieu, et de Jésus-Christ, notre sauveur, notre sauveur et notre espérance, notre espérance, notre espérance, dans Colossiens 1, 27, vous savez qu'est-ce qu'il dit ? Colossiens 1, 27, mais à partir du verset 24, Paul va dire, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Il y a un mystère qui a été révélé aux saints. Un mystère a été révélé aux saints, frères et sœurs. Le verset suivant, on a ce mystère. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens ? Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en toi. L'espérance de la gloire. Dis à ton frère ou à ta sœur, Christ en toi. C'est l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Amen. Mais parfois, quand on est dans la confusion, quand on est dans les combats, on se demande, mais elle est où cette espérance ? C'est comme s'il y avait un voile qui nous fait oublier qu'en fait, on a une espérance. Et on est prêt à baisser les bras. On est prêt à arrêter la course. Vous savez, dans Luc 22, 53, vous savez ce que Jésus a dit au moment de la Passion ? Et Luc 22, 53. Oui, c'est ce que Jésus a dit. C'est au moment où on est venu à arrêter le Seigneur. Ah, j'ai dit mal. C'est le moment où les gens arrivent pour arrêter et arrêter Jésus. Et Jésus n'a opposé aucune résistance. Et même lorsque Pierre a coupé même l'oreille de Malchus. Non, non. Jésus l'a dit, non, pas comme ça, pas comme ça. Il a repris l'oreille, il a refixé l'oreille. C'est trop merveilleux. Et Jésus leur dit, J'étais au milieu de vous. J'allais dans le temple, j'allais partout. Vous n'avez pas pu me saisir. Vous n'avez pas pu me saisir. Donc, en gros, il était en train de leur dire, ne croyez pas que maintenant, si vous me saisissez, c'est parce que vous pouvez le faire. Ce n'est pas parce que vous avez la capacité de le faire. Puisque pendant un temps, j'étais toujours au milieu de vous, jamais vous n'avez pu me saisir. Mais en gros, vous savez pourquoi maintenant, vous pouvez me saisir. Et Jésus leur dit quelque chose qui s'applique également à chacun d'entre nous. Il a dit, maintenant, c'est l'heure des ténèbres. Maintenant, c'est le temps de la puissance des ténèbres. Comprenez bien ça. Jésus dit, maintenant, l'heure est venue pour que vous, puissance des ténèbres, vous vous manifestiez librement. Oh, frères et sœurs. Jésus a dit, jusqu'à présent, personne n'a pu me saisir. Et pourtant, vous n'auriez pu. Mais l'heure est arrivée maintenant. Votre heure, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Donc maintenant, faites tout ce que vous avez à faire. Et vous n'avez pas vu que c'est assez extraordinaire. Jésus prend les coups, il prend les gifs, on lui crache dessus. On humilie notre Seigneur. Il ne bouge pas. Il ne réagit pas. C'était l'heure de la puissance des ténèbres. Frères et sœurs, dans ta vie, dans ma vie, il arrive à un moment donné où c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Il arrive des fois dans ma vie, pareil pour moi. Dans ta vie, dans ma vie, c'est aussi l'heure de la puissance des ténèbres. C'est aussi l'heure de la puissance des ténèbres. Est-ce que ça veut dire que Dieu avait abandonné Jésus ? Non. Est-ce que ça veut dire que dans ces moments-là, Dieu va t'abandonner ? Non. Mais néanmoins, c'est comme si la main de Dieu n'agissait plus. Dieu ne pouvait-il pas empêcher que l'on frappe son fils ? Dieu ne pouvait-il pas empêcher que l'on crache sur son fils ? Quelle humiliation ! Dieu n'avait-il pas la main assez grande pour empêcher l'humiliation de son fils ? Bien sûr que oui. Oui, sûrement. Mais il l'a laissé faire. Et pourtant, il était là. C'était tellement violent qu'à un moment donné, même sur la croix, Jésus a dit « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire que le fils de Dieu, le fils de l'homme dans toute son humanité. Et même sur la croix, quand le son de l'homme dans toute son humanité a cru qu'il était abandonné par son père. exactement ce qui peut arriver parfois, ce qui peut nous arriver. Mais pourquoi Dieu permet-il cela ? Dieu n'aurait-il plus d'amour à l'égard de ses enfants, soudain ? Dieu n'aurait-il plus d'amour pour son fils ? Bien sûr que non. Mais là encore, il y a un mystère. Là encore, il y a un mystère. Dieu a une sagesse que le monde ne peut pas comprendre. Paul nous enseigne que Dieu a une sagesse qui a été cachée aux puissances des ténèbres. Dieu nous explique et Paul dit qu'en fin de compte, il y a un mystère et une sagesse qui étaient là. Qui étaient divines. qui étaient divines et qu'il fallait absolument qu'elles soient cachées pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Parce que la Bible nous dit que si les puissances des ténèbres avaient connu le plan de Dieu, la sagesse de Dieu, mais jamais ils n'auraient crucifié le Fils de l'homme. Jamais, jamais, jamais. Jamais ils n'auraient crucifié le Fils de Dieu parce que c'était le salut pour l'humanité. C'était une espérance glorieuse qui s'ouvrait pour le monde. C'était demain non plus un seul Christ sur la terre, mais des millions de Christ. Des millions de Christ. Mais jamais ils n'auraient laissé une chose pareille. Mais cette sagesse lui a été voilée. Cette sagesse lui a été voilée. Et de la même manière, frères et sœurs, ce que tu peux vivre. Même quand tu as l'impression que c'est le temps des ténèbres. Même quand tu as l'impression que parfois, mais Dieu, il n'existe en plus. Il y a quelqu'un en haut. Oh, oh, oh. Il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un en haut? Tu te demandes si Dieu t'entend. Tu te demandes si Dieu voit même ta souffrance. Non, non, mais Seigneur, tu ne vois pas que je souffre, là. Tu ne vois pas que je souffre. Mais attends, parce que Dieu, celui qui a créé l'œil ne voit plus comme il est. Celui qui a créé l'oreille n'entend plus. mais tu as l'impression que Dieu ne t'entend plus. Dieu ne parle plus. Tu demandes une direction, mais silence radio. Tu souffres dans ton corps, mais tu demandes, mais il n'attend pas pour me guérir alors que Christ a pris le prix. Mais Seigneur, il sait que j'ai besoin de ce travail. Il sait que j'ai besoin de ça. Mais pourquoi il n'agit pas ? J'ai l'impression que toutes les puissants des ténèbres se sont abattues sur moi. Mais là, frères et sœurs, exactement comme pour Christ, il y a une sagesse qui est cachée aux puissants des ténèbres par rapport à ta destinée. Entends-moi bien, il y a une sagesse si tu tiens ferme. Dieu a un plan parce qu'il va utiliser ses circonstances comme il l'a fait pour Christ pour que tu entres dans ta destinée. Mais s'il révèle sa sagesse maintenant, les puissants des ténèbres seront-ils. Ils vont contrer ta destinée. Ils vont contrer le plan de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne pouvait pas révéler le plan de la rédemption qu'il avait au monde. Parce que si les puissants des ténèbres avaient connu cette révélation, ouh, Satan aurait dit arrêtez, ouh, laissez-le, personne ne le touche, personne ne le touche, ce gars. Mais il fallait que ces événements concourent à glorifier le nom du Seigneur. Oh mon Dieu, il fallait que ces événements concourent à l'accomplissement du plan divin dans la vie de Christ. C'est la même chose pour toi et pour moi. C'est la même chose pour toi et pour moi. Si tu tiens bon, si tu tiens bon, si tu tiens ferme, si tu ne lâches pas les yeux devant ton espérance, Dieu va faire concourir ces choses pour ton bien. Comme lui-même l'a dit dans Romain 8. Comme lui-même l'a dit dans Romain 8. Toutes choses, c'est comme ça que la parole se tient. Toutes choses, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a un mystère là-dedans. Dieu ne peut pas révéler sa sagesse aux puissants des ténèbres à propos de ta destinée. Sinon, le diable va changer toute sa stratégie. Il va changer toute sa stratégie. Alors, pendant qu'il t'attaque, pendant qu'il veut t'éprouver, pendant qu'il veut t'écuiser, pendant qu'il veut te fatiguer, pendant qu'il t'oppresse, il ne sait pas que si tu tiens ferme, toutes ces choses, frères et sœurs, toutes ces choses vont concourir à ton tien et pour la gloire de Dieu. Amen. Mais Dieu sait qu'on a besoin d'encouragement. Dieu sait qu'on a besoin d'être encouragé. Et vous savez quand Jean était sur l'île de Patmos, il était banni à Patmos. Jean l'apôtre. En fait, il était banni, il était à 70 kilomètres à peu près de Défense, il était banni à cause de sa foi. Et la révélation qu'il a reçue, ces événements des derniers temps qui lui ont été révélés, c'était d'abord pour encourager Jean. Parce que Dieu sait que nous avons besoin d'être encouragés. Et vous savez, dans Apocalypse 19, Jean va dire, Apocalypse 19, aujourd'hui, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais c'est le chapitre qui parle de la bataille finale. La grande bataille de l'Armageddon. La grande bataille de l'Armageddon. Sur la montagne de Megiddo. À quelques dizaines de kilomètres du Mont Carmel. la bataille finale avant que ne vienne le règne des mille ans. Ce ne sera pas encore tout à fait la fin. Mais l'Église aura déjà été enlevée depuis longtemps. La bête, le faux prophète réuniront déjà. Le signe de la bête aura déjà été marqué aux gens. Sur les gens pour adorer la bête, l'image de la bête. Donc, juste avant l'installation des mille ans du règne de Christ sur la Terre. Et juste après les noces de l'agneau. On va fessoyer. On va fessoyer. Frères et sœurs, ça fait partie de l'espérance aussi. Quelqu'un dans la joie, j'espère. Je ne suis pas tout seul à être dans la joie de fessoyer quand même. Donc, juste après les noces de l'agneau et avant l'instauration du millenium. On appelle le millenium. Le terme n'est pas dans la vie, mais c'est quand même un règne de mille ans. Christ sera sur la Terre. Assis sur le trône de Daphne. Mais juste avant il y aura la bataille finale. Et Zacharie qui a vécu 500 ans avant la naissance de Jésus a prophétisé dans Zacharie 14 cette bataille finale. C'est extraordinaire. Vous vous souvenez dans Acte 1 quand Jésus est parti après la résurrection, quand il est monté au ciel. Il est monté depuis le mont des Oliviers. Et deux anges arrivent et regardent les apôtres complètement perdus. Il dit mais détendez-vous là. Soyez en gros cool, cool, cool les gars, cool. De la même manière qu'il est parti c'est là qu'il va revenir. Là, là, là sur le mont des Oliviers. Et Zacharie prophétise que le Seigneur il va venir sur le mont des Oliviers. Mais là où je veux vous emmener c'est que dans ce chapitre 19 après les noces Christ va venir la troisième venue Christ va venir la troisième la troisième venue avec les armées du ciel et il est dit il porte plusieurs noms il porte des tas de noms de notre Seigneur il a tellement de noms le Seigneur mais il y en a un qui est tellement particulier là il va venir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs mais la Bible nous dit que oh non non il faut que je vous lis ça très rapidement il est dit verset 11 puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable il juge et combat avec justice ses yeux sont une flamme de feu sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes il porte un nom écrit que nul ne connait sinon lui verset 13 et il est et il est vêtu d'un manteau trempé de sang son nom est la parole de Dieu non non prenez soeur arrêtez-vous un instant son nom est la parole de Dieu je crois que vous allez commencer à comprendre pourquoi la parole de Dieu est importante ce matin quand il va venir combattre roi des rois seigneur des seigneurs mais il est également écrit que le nom de notre seigneur c'est la parole de Dieu frères et sœurs est-ce que tu entends dans l'esprit ce que Dieu veut te dire est-ce que tu entends dans l'esprit ce que Dieu veut te dire son nom est la parole de Dieu la parole de Dieu la même parole qui a été faite quand elle est venue sur la terre la parole de Dieu s'est faite la foi que j'ai en Dieu la foi que j'ai en Dieu donc la confiance que je place en Dieu dans sa capacité à m'exaucer dans sa capacité à accomplir ses plans à mon endroit dépend de la révélation que j'ai de mon Dieu écoutez bien cette clé écoutez cette clé la foi que je vais placer en Dieu ma foi sera d'autant plus forte ma foi sera d'autant plus inébranlable ma confiance en Dieu sera de plus en plus grande d'autant plus que je vais avoir une plus grande révélation de lui une plus grande connaissance de lui mon fils Daniel qui est là-bas là il va te dire que si je lui fais une promesse si je lui fais une promesse il va beaucoup plus croire à la promesse que je lui fais dans ma capacité à l'accomplir que si un inconnu lui fait la même promesse si quelqu'un ne connaît une promesse lui fait la même promesse d'où tu sors d'où tu sors d'où tu sors il va dire d'où tu vas de toi mais ce qui va activer sa foi c'est la connaissance et la révélation qu'il a de moi son père donc ta foi sera d'autant plus forte ta confiance en Dieu ne peut croître que si tu as une plus grande révélation de ton Dieu si tu as une plus grande connaissance de ton Dieu mais ton Dieu c'est qui or on vient de dire que Jésus est la parole de Dieu il est la parole de Dieu ça veut dire que quand je décide une bonne fois pour toutes d'être sérieux avec la parole voilà pourquoi la parole de Dieu est la clé des clés pour réussir dans la destinée parce que ma révélation la révélation que j'aurai de la personne de Dieu c'est pas c'est pas Dieu se présentant devant moi c'est la parole de Dieu la parole de Dieu la parole de Dieu et quand je m'approprie cette parole pas simplement de temps en temps comme un acte religieux mais quand je dis Seigneur révèle-toi moi je veux te connaître avec l'aide du Saint-Esprit je veux te connaître plus et là tu vas recevoir une révélation personnelle de Dieu et c'est cette révélation personnelle qui fait de toi quelqu'un qui s'est transformé différent et c'est cette révélation personnelle et intime qui fait que tu tiendras ferme dans l'adversité c'est cette révélation personnelle qui fait que même si tout s'écroule tu vas te tenir ferme mais tu as besoin de cela parce que c'est par la foi simplement que tu peux voir la gloire de Dieu la foi dans ton Dieu la foi dans la parole de Dieu et plus tu vas rentrer dans cette révélation et plus tu vas comprendre la réalité des choses spirituelles on reste dans le même fleuve que le pasteur Robert a démarré avec Samuel sur le combat spirituel et les choses du monde spirituel parce que plus tu vas rentrer dans ces choses plus tu vas rentrer dans cette parole plus tu vas avoir une révélation de ton Dieu plus tu vas avoir une révélation des réalités spirituelles plus tu vas comprendre ce que Paul dit dans Ephésiens 6 quand il dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang et quand tu seras éprouvé par ton frère ou ta soeur tu verras les esprits qui sont derrière et pas la chair et pour toi pardonner ne sera plus un problème mais il ne sera pas un problème parce que tu sais qui c'est qui est en train de manipuler tout ça derrière mais si tu n'as pas cette révélation tu vas percuter ton frère et ta soeur en vain et là plus tu auras la révélation des choses spirituelles plus tu vas comprendre qu'il y a un monde spirituel et plus tu vas fonctionner selon le discernement de ce monde spirituel et plus tu vas comprendre qu'il y a des anges vous savez frères et soeurs peut-être qu'un jour on en parlera mais le ministère des anges est permanent je vous dis il est permanent dans la parole de Dieu il ne s'agit pas d'adorer les anges bien entendu mais je vous dis le ministère des anges est permanent en fait il y a la trinité divine père, fils et saint esprit la source Dieu le logos la parole l'esprit de Dieu la puissance de Dieu les anges de Dieu ensuite mais tout commence par toi par toi parce que c'est toi qui déclenche tout ce processus parce que tu es l'élément qui va déclencher tout ce processus par ta foi tu mobilises la main de Dieu tu mobilises la parole de Dieu tu mobilises l'esprit de Dieu tu mobilises les anges de Dieu wow c'est pour ça qu'il est dit dans Hébreu 1 14 wow que les anges de Dieu sont des esprits qui sont destinés à exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut toi et moi oh mon Dieu j'ai perdu personne tu vas avoir la révélation du monde spirituel et tu vas comprendre ce qui est dit dans la parole de Dieu il est dit Hébreu 1 14 les anges de Dieu écoute bien les anges de Dieu sont des esprits qui sont destinés à exercer un ministère donc la Bible nous dit les anges ont un ministère c'est biblique en faveur pas de n'importe qui de ceux et celles qui vont hériter du salut est-ce qu'on peut se lever ceux et celles qui vont hériter du salut du salut et ces anges seront dépêchés pour toi pour moi mais il faut que tu aies la foi c'est toi qui déclenche tout veux-tu déclencher la main de Dieu veux-tu libérer la main de Dieu veux-tu que la trinité divine se mobilise pour toi veux-tu que Dieu le Père se mobilise pour toi Dieu le Fils se mobilise pour toi veux-tu que l'Esprit du Seigneur se mobilise sous toi ou veux-tu que les anges soient relâchés pour toi afin que tu vois la gloire de Dieu écoutez très bien avant l'instauration de ce millenium vous savez que évidemment Jésus va triompher la fameuse bataille de l'armageddon bien évidemment il va gagner c'est pour ça que je n'ai même pas perdu du temps il va triompher dommage il n'y a pas le temps on verra une autre fois mais vous savez que pourquoi Christ s'est mobilisé pour venir sur la terre et pour lutter à ce moment-là parce que toutes les nations de la terre vont déferler contre Israël et contre Jérusalem parce que toutes les nations vont décider de faire la guerre à Israël toutes les nations de la terre et vous savez ces trois esprits démoniaques qui vont piloter l'opération qui ont la forme de grenouilles un qui va sortir du dragon Satan un autre esprit qui sortira de la bête un autre du faux prophète et ce sont ces trois esprits sous forme de grenouilles qui auront pour objectif de stigmatiser les nations contre Israël et c'est pour ça que Christ va descendre parce qu'on ne touchera pas Jérusalem on ne touchera pas Jérusalem on ne touchera pas Jérusalem et après cette bataille un seul ange écoutez bien un seul ange il n'est même pas dit que c'est un archange un ange va venir avec une chaîne une chaîne une chaîne spirituelle il va dire il est où Satan il est où là il est où le gars là il est où le gars là il va l'attraper attendez le gars qui est en train de nous déranger tous les jours c'est lui dont je parle je parle de l'esprit démoniaque qui nous dérange tous les jours un ange pas deux non non pas deux oh non et même pas un archange il va venir avec une chaîne spirituelle on va dire Satan viens ici viens vite 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 on n'a pas le temps il va l'enchaîner wow non il va l'enchaîner vous entendez un ange l'enchaîner ce diable qui nous battrait tous les jours on ne peut pas clamer Dieu on ne peut pas clamer Dieu pardon un seul ange je termine pasteur Robert je vais terminer pasteur Robert un seul ange va prendre le diable va l'enchaîner avec une chaîne spirituelle il y a une prison dans le monde spirituel qu'on appelle l'abîme il y a une prison comme ici vous savez tout ce qui se passe ici c'est ce qui se passe dans la vraie vie dans l'esprit l'ange va ouvrir la prison Satan a enchaîné il va le jeter là-dedans il va s'hermer avec la clé bouclé 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 pour mille ans wow bouclé pendant mille ans c'est pour ça que ce sera la paix sur la terre parce que le gars là il sera bouclé non il ne sera plus là évidemment donc prends courage je veux te dire tout ça pour que tu saches que ton Dieu est vivant je veux te dire que tu as des raisons de faire confiance à ton Dieu alors lève tes mains lève les mains et vends grâce un peu à Dieu il s'agit de ton Dieu dont un ange neutralisera celui qui te perturbe de lui tes jours un ange l'enchaînera un seul alors t'imagines le nombre d'anges que Dieu libère en ta faveur pour que tu as accompli ta destinée mais comprends que Dieu a une sagesse qu'il ne doit pas révéler aux puissants des ténèbres comme seulement ta destinée qui ne peut pas être n'enchaîner devant les puissants de l'esprit fermons nos yeux Seigneur merci Seigneur merci pour ta grâce merci de ce que tu révèles à chacun aujourd'hui que nous avons une espérance en toi Jésus le Christ et que nous avons toutes les bonnes raisons de tenir ferme alors Seigneur que celui qui était fatigué maintenant que celui qui n'en pouvait plus que celui qui ne comprenait plus que celui qui était oppressé qui se relève qui se relève et continue la course afin que le nom de Jésus soit glorifié Amen Amen et Amen